Courses à pied, c'est une passion. J'ai commencé il y a 20 ans et c'est un sport qui me plaît, nature. Du coup, ça me correspond bien. Ce que je préfère le plus, c'est le cross country. C'est la confrontation directe entre tous les athlètes sans objectif de chrono. On vit la course suivant les contraintes qu'il y a. C'est des courses qui sont plus nature. C'est des courses hors stade, donc ce n'est pas sur la route, ce n'est pas sur un stade. C'est dans des types des hippodromes ou des espaces nature, mais sans dénivelé. Des courses sur stade, sur piste, là je suis moins performant, on va dire que je prends un petit peu moins de plaisir, sauf quand ça se passe bien. Et les courses sur route, j'aime bien ça aussi, le speed marathon et le marathon. Je suis quelqu'un de très superstitieux. Quand j'ai mis des trucs en place sur une compétition qui s'est bien passé, je reproduis ça tout le temps. Mais ça fait des trucs vraiment très bêtes, des types les vêtements que je porte. Quand ça s'est bien passé, c'est toujours les mêmes après. Je vais en citer trois. Il y a eu une victoire un championnat de France de cross country. Ça remonte, c'était en 2006. Après, il y a eu une victoire par équipe au championnat du monde universitaire. J'étais en France avec notre public. C'est quelque chose de super intense. Et après, le troisième, qui est le plus récent, c'était en 2019, mon record sur marathon. 2h18.06 à Francfort. Quand je suis dans une prépa marathon, je suis à environ 150 km par semaine. Et quand je suis hors prépa marathon, c'est aux alentours d'une centaine. J'aimerais encore descendre mon chrono sur marathon. Je pense que je n'ai pas atteint mes limites. La première fois, ça met la même grosse pression. Et puis après, on s'évitue un petit peu plus. Mais par contre, c'est toujours une fierté de porter le maillot de l'équipe de France.